... David Hallyday brisé, Candice Pascal porte plainte, Stephen Bern est content. Au programme de ce rattrapage télé du 13 février, David Hallyday brisé d'avoir été déshérité par Johnny Hallyday, la voiture de Candice Pascal bambanisée, elle porte plainte, Stephen Bern est content de son salaire. 1. David Hallyday brisé Invité ce 13 février dans le Morandini Live, le journaliste Renaud Revelle s'est confié sur l'état d'esprit de David Hallyday. Ce dernier a récemment appris, comme sa sœur Laura Smet, que Johnny Hallyday les avait déshérités, et le chanteur est brisé. 2. Candice Pascal porte plainte Mauvaise surprise pour Candice Pascal, lorsqu'elle a voulu reprendre sa voiture le 12 février dernier. En effet, nos confrères de closer rapportent que le véhicule de la danseuse de danse avec les stars, une Smart, stationnée dans un parking près des Champs-Elysées où elle avait passé la soirée, a été forcée, et que ses objets personnels ont été dérobés. La danseuse a porté plainte et estime le préjudice à plus de 3000 euros. 3. Stephen Berne se trouve mal payé Invité dans Village Média sur Europe 1 ce 13 février, Stephen Berne est revenu sur ses conditions de travail en tant que simple animateur, trois jours après s'être plein de son salaire deux jours plus tôt, dans l'émission Europe 1 à télé sur RTL. Il n'a pas hésité à réaffirmer qu'il était payé comme un technicien. 4. François Szenakis est décédé Les téléspectateurs assidus de Télématin se souviennent certainement de son visage. La journaliste et écrivaine François Szenakis, veuve du compositeur Yannick Szenakis a mort d'une longue maladie, lundi 12 février à Cour de Voix, a fait savoir sa fille Mackie. 5. Stephen Berne tacle encore Alexis Corbière Le 11 février dernier, Raquel Gardot et son mari, Alexis Corbière, étaient présents ensemble sur le plateau des terrières du dimanche. Le porte-parole de la France Insoumise n'a pas pu retenir ses larmes en évoquant le sort des employés de Carrefour, menacés de la perte de leur emploi. Ses larmes ont beaucoup agacé Stéphane Guillon, qui n'a pas manqué de s'en prendre à Alexis Corbière sur les réseaux sociaux. Il a réitéré ses critiques dans une longue tribune publiée dans le Finkton Post, et il n'y va pas demain morte. Sous-titrage Société Radio-Canada